Coucou les cinders, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 5 au 11 février. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre, vous êtes maître et maîtresse de votre vie, de vos choix, de vos décisions, c'est vous qui êtes le capitaine de votre vie, ne l'oubliez pas. D'accord ? Une guidance est là pour vous aider à prendre du recul, à vous poser les bonnes questions, à éventuellement recevoir des conseils et je dis bien des conseils et pas des ordres. Et une guidance est là aussi pour vous aider à recevoir des messages, pour justement faire les bons choix, pour vous aider vous à avoir les bonnes réflexions. D'accord ? Si vous désirez justement une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description sous la vidéo. Vous êtes prêts et prêtes ? Oui. Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message ? Le désir. Vous désirez quelqu'un, vous ressentez du désir pour une personne qui vient de rentrer dans votre vie en tout cas. Vous allez bientôt ressentir du désir pour une personne qui va se manifester dans votre vie. Peut-être qu'ici, vous allez ouvrir peut-être les yeux sur une personne qui est déjà là, présente. Vous voyez quand ça peut vous donner pour vous, en tout cas du désir. Oh oui, l'envie est palpable et la température monte. La puissance du désir est source de plaisir et le corps ne demande qu'à succomber. Mais jusqu'où ton feu intérieur te mènera-t-il ? Donc ici, oui, il y a un désir. Peut-être le désir par rapport à une personne que vous allez rencontrer ou que vous avez rencontrée. Le désir, oui, d'aller vers quelque chose qui vous passionne, d'aller dans de nouveaux projets, de créer quelque chose de nouveau, de nouer aussi de nouvelles amitiés. Donc oui, quand c'est besoin pour vous, donc oui, ici, on désire. On désire et ce désir va être moteur pour vous cette semaine, amis Gémeaux. Moteur pour aller à la rencontre de nouvelles personnes, en amitié, en amour. Moteur pour aussi créer de nouveaux projets et avancer vers des passions également. Et en tout cas, oui, ça vous permet de ressentir cette puissance en vous et de vous servir de cette puissance, justement, pour avancer vers quelque chose qui va vous transcender, en tout cas. Voilà, pour vous, c'est plutôt très joli comme énergie. En tout cas, ça va vous enthousiasmer, ça va vraiment être une belle énergie qui va vous permettre d'avancer, en fait. Donc ici, on nous parle de quoi ? De jalousie. Peut-être qu'ici, quelqu'un qui éprouve de la jalousie envers vous, peut-être que vous éprouvez de la jalousie également. En tout cas, ici, oui, il y a une personne qui est envieuse. Alors, peut-être qu'ici, c'est quelqu'un qui est envieux ou envieuse, peut-être parce que vous avez rencontré quelqu'un. Donc, on vous envie parce que vous êtes en train de vous ouvrir de nouveau à l'amour, vous êtes en train de construire quelque chose au niveau sentimental. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui vous envie parce que cette personne-là n'est pas dans la même capacité. La jalousie, ça peut être quelqu'un qui est jaloux parce qu'en fait, vous vous intéressez à quelqu'un d'autre et vous ne vous intéressez plus à lui ou à elle. D'accord ? Ça peut être aussi un de vos amis qui vous jalouse parce que jusqu'à présent, vous étiez souvent ensemble. Maintenant que vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes moins disponible, forcément. Donc, il peut y avoir de ça également. La jalousie peut se mesurer sur différentes situations. Ou peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui est jaloux parce que cette personne-là, vous vous désirez et vous vous intéressez à quelqu'un d'autre. Mais cette personne, si elle ne se déclare pas, vous n'êtes pas censé deviner que cette personne s'adresse à vous, forcément. Donc, ici, vous voyez qu'on peut vous aider pour vous. D'accord ? Donc, ici, peut-être qu'on est jaloux aussi parce que vous vous intéressez à une personne et cette personne-là s'intéresse à la même personne. Donc, vous voyez qu'on peut vous aider pour vous. Donc, il peut y avoir différents quiproquos, différentes situations. Donc, ici, oui, forcément, ça va provoquer un peu d'insécurité. Ça va peut-être vous déstabiliser aussi en vous disant, mince, je n'avais pas vu ça. Ou mince, il ou elle est jaloux ou jalouse. Ou mince, pourquoi mon partenaire est jaloux également ? Je n'ai rien fait de mal. Donc, oui, ça va créer une forme d'insécurité également. Et vous ne désirez pas la jalousie. C'est quelque chose qui n'est pas votre moteur, la jalousie. Donc, ici, oui, vous allez faire ce qu'il faut pour mettre de côté cela. Peut-être que vous avez déjà vécu des situations compliquées avec la jalousie. Mais peut-être qu'ici, l'univers vous resserre aussi un schéma. Ça peut être un schéma répétitif pour voir si vous avez compris les leçons. Parce qu'ici, vous allez dire, non, ok, cette personne-là est jalouse. J'ai déjà vécu la jalousie. Je n'en veux plus dans ma vie. Donc, vous allez peut-être arrêter la situation. Alors, même si vous disiez, c'est dommage parce qu'il y avait des bons côtés. Mais la jalousie, ça tue tout à un moment donné. La jalousie, c'est une maladie. C'est reconnu comme une maladie, en tout cas. Donc, ici, vous allez dire, non, maintenant, c'est bon, je passe à autre chose. Moi, je veux bien vivre une belle relation, mais en confiance, je ne veux plus de relation où la jalousie est tout le temps là. La jalousie empêche de vivre, en fait. On est toujours sur le qui-vivre. On se demandait si on dit bien les choses, si on n'a pas une attitude. Donc, attention à ça. Donc, ici, on vous met en garde par rapport à la jalousie. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, donc, ici, oui, on est en pleine guérison. On guérit une relation qui a été compliquée, qui a été même toxique. Parce que la jalousie, c'est toxique comme... Parce que la personne qui est jalouse, essaie d'avoir la mamie sur vous. Essaie d'avoir une forme de manipulation aussi, de vous faire croire que vous êtes toujours en train de dépasser les bornes et tout ça. Mais du coup, après, vous, vous n'osez plus dire quoi que ce soit. Vous n'osez plus savoir comment agir non plus. Donc, ici, oui, vous avez laissé la jalousie derrière vous. Vous êtes en train de guérir. Vous êtes en train de vous réparer, vous libérer de toutes ces énergies-là, de tout un vécu lié à la jalousie. La jalousie maladive, en fait. Donc, ici, oui, on guérit, on se reconstruit, on se libère, on reprend confiance. On s'aperçoit que ce n'était pas vous qui provoquiez les situations. C'est l'autre personne qui est interprétée mal, en fait. Donc, vous voyez qu'on a pu résonner pour vous, amis gémeaux. Donc, ici, oui, on est en train de guérir. On passe à autre chose. Voilà pour vous. Ici, on nous parle d'équilibre. On reprend, vous retrouvez d'équilibre. Vous remettez de l'équilibre dans votre vie également. Donc, ici, oui, pourquoi ? Parce que vous comprenez votre vérité. Vous comprenez aussi la vérité par rapport à une situation également. Ici, on est de nouveau bien aligné par rapport à ce que l'on a envie de vivre. Ici, la vie vous fait justice. On remet de la justice dans votre vie également. On retrouve de l'harmonie. On se sent de nouveau en paix dans son cœur, dans sa vie, dans ce que l'on a envie de vivre. Donc, ici, oui, on remet de l'équilibre. On se sent bien. Et ici, on a envie d'avancer. D'avancer en étant soi, en harmonie, en paix. On a compris où était sa vérité également. Donc, oui, on avance. On avance. Oui, on désire avancer. On désire aussi. On a fait, on désirait cette harmonie. On désirait être en paix avec soi. Donc, ici, oui, on avance. On avance vers cet équilibre. On avance vers de belles choses. Donc, ici, on avance vers quoi ? On avance, écoutez. On avance vers le désir. Donc, ici, oui. Parce que je suis bien alignée. Parce que j'ai retrouvé de l'harmonie. J'ai retrouvé de la paix. J'ai remis de la paix. Je me sens bien de nouveau avec moi-même. Je me sens bien dans ma vie. Et bien, oui, maintenant, je suis en capacité de m'ouvrir à de nouvelles énergies. À désirer une nouvelle personne. Oui, parce que je ne me sentirai plus coupable de désirer quelqu'un. Puisque maintenant, je me suis libérée de toutes ces énergies-là. Et je me sens alignée. Et je suis célibataire. Donc, j'ai le droit de désirer une nouvelle personne. Donc, ici, oui, parce que vous êtes bien. Vous êtes ouvert et ouvert, justement, à ressentir du désir. À ressentir cette puissance en vous. À être attiré par une personne. D'accord ? Donc, ici, oui. Vous allez avoir envie de créer, de vivre une nouvelle intimité avec une personne. Donc, ici, c'est plutôt pas mal. Donc, ici, oui. On retrouve le désir. On a envie d'aller vers quelqu'un. Donc, ici, bah oui. Par rapport à la jalousie. La jalousie qui a été compliquée. Qui a peut-être gâché une relation. Qui a gâché votre vie pendant un certain temps. On est de nouveau équilibré. On remet de l'harmonie. On passe à autre chose. On est de nouveau aligné. Et on laisse cette jalousie derrière soi. Donc, ici, oui. On se sent bien. On se sent désireux, justement, de passer à autre chose. On a retrouvé son équilibre. On a envie. On désire. Et on veut aller de l'avant. On veut passer à autre chose. Bon. Ici, parce qu'on est guéri. Parce qu'on s'est libéré. Parce qu'on est apaisé. Parce qu'on a réparé ce qui nous avait blessé. Ce qui n'allait pas bien. Donc, ici, bah oui. On a guéri. On est en équilibre. On se sent de nouveau bien. On se sent prêt et prête. Aller vers de nouvelles énergies. Aller vers de nouveaux horizons. Bah oui. On est libéré. On est apaisé. Et maintenant, on a envie de s'ouvrir de nouveau au désir. On a envie de s'ouvrir de nouveau à l'intimité. Au plaisir. Oui. On a envie de nouveau de vivre de belles énergies. De belles rencontres. On a envie de nouveau de ressentir du plaisir. Également. Donc, vous voyez, quand ça peut vous donner pour vous, amis géants. En tout cas, c'est très sensuel ici. On reprend sa puissance. On se reconnecte à sa puissance sexuelle. Sa puissance charnelle. J'ai envie de vous dire. Eh oui. Tout ça parce que maintenant, on est libre. On se sent légitime avec tout ça. Et on se sent prêt et prête à avancer dans de nouvelles relations. On a laissé tout ce qui ne nous correspondait plus. On a fait un travail de fond ici. Et maintenant, oui, on est désireux et désireuse d'avancer. D'avancer vers une nouvelle personne. Vers de nouveaux horizons. Vers de nouvelles expériences. Voilà pour vous, amis géants. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis géants, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les géants. A nous, les balances ici. Quel est votre premier message ? Eh bien, c'est le choix. Donc ici, il y a un choix. Vous devez faire un choix. Vous êtes confronté à un choix. Ou vous savez que vous devez choisir une direction, une personne. Vous voyez, quand ça peut vous donner pour vous. Oui, tu es à la croisée des chemins. Ton cœur balance et tu as une décision à prendre. Peut-être que vous hésitez entre deux personnes. Entre deux situations également. Donc, oui, tu es à la croisée des chemins. Ton cœur balance et tu as une décision à prendre. Mais tu as surtout le luxe de pouvoir choisir. Change ce, chanceuse. En amour, le doute est un allié caché qui te permet d'évaluer, d'avancer, puis d'évoluer. Oui, le doute nous permet, nous oblige à regarder, à être prudent. Le doute nous oblige à nous poser les bonnes questions, à réfléchir, à avoir une analyse. À écouter, à un moment donné, notre cœur également. Qu'est-ce que nous dit notre cœur ? Qu'est-ce que nous dit notre raison ? Donc, à un moment donné, oui, c'est pour nous permettre d'avancer. C'est pour nous permettre d'évoluer également. D'évaluer également la situation, la personne. En tout cas, ici, oui, prenez conscience que vous avez le choix. Et ce choix, c'est un luxe. Oui, on ne vous impose pas. Vous avez le choix entre deux situations. Vous avez le choix entre deux personnes. Vous pouvez choisir la direction qui vous convient. Ou laisser la direction qui ne vous convient pas, en tout cas. Donc, oui, il y a un choix à faire pour vous, Ami Balance. Un choix qui va vous permettre de vous aligner, d'aller vers quelque chose de complètement nouveau. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de quoi ? Justement, on parle de direction, de choix. Donc, ici, il y a des décisions à prendre. Il y a un choix à faire. On veut se lancer peut-être dans une nouvelle direction. Alors, peut-être une nouvelle direction en couple. Peut-être une nouvelle direction en tant que célibataire. On veut s'ouvrir à de nouvelles rencontres, à de nouvelles énergies. Peut-être qu'ici, eh bien... Pardon. Peut-être qu'ici, on est en couple aussi. Eh bien, on a un choix à faire. Je reste avec cette personne-là ou je veux aller... Je veux me séparer de cette personne-là. Donc, ici, oui, il y a des décisions, il y a des choix à faire. Donc, oui, justement, qu'est-ce que je vais faire comme choix ? Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous. Ici, eh bien, il y a un choix. Alors, le choix, ici, c'est soit j'accepte de me réconcilier avec cette personne-là. Je choisis, je me réconcilie ou je ne me réconcilie pas. Ici, on peut parler de retouille. Je choisis aussi, je prends la décision de pardonner ou de ne pas pardonner. Alors, ça ne veut pas parce que vous pardonnez que vous allez... Ce n'est pas parce qu'on pardonne qu'on oublie, en fait. Non, le pardon n'est pas oublié. Et puis, ce n'est pas parce que vous allez pardonner à cette personne-là, vous allez revenir avec cette personne-là. OK, je te pardonne. Tu peux passer à autre chose. Et moi, je peux passer à autre chose aussi. Ou alors, oui, je te pardonne et on se remet ensemble. Ça peut être ça. Mais le pardon, n'oubliez pas que c'est un cadeau que vous faites, en fait. Le pardon, c'est un cadeau parce qu'on sait qu'on a dépassé la situation. On a dépassé la rancune, on a dépassé des a priori, on a dépassé quelque chose et on se recentre sur ce qui est essentiel pour soi. Donc, on peut avancer de manière différente. On peut aller vers un nouveau chemin auquel on est... Un nouveau chemin qui nous attire, en fait. Donc ici, oui, vous voyez comme ça. Donc ici, peut-être qu'on fait le choix aussi d'oublier. D'oublier son passé, d'oublier une situation, d'oublier des choses qui se sont... D'oublier, oui, d'oublier pour avancer, tout simplement. Donc, d'oublier pour évoluer. Donc ici, oui, il y a un choix. Il y a différents choix qui vont se proposer à vous, Ami Balance. Voyez, en fonction de ce que vous vivez, bien évidemment. Bon. Ici, on a connaissance, on va apprendre, on a appris, on a les connaissances nécessaires justement pour faire ce choix. Ici, peut-être qu'on va avoir des révélations, on va acquérir de nouvelles connaissances. Peut-être qu'ici, ça va nous permettre justement de choisir. Est-ce que je pardonne ou est-ce que je ne pardonne pas ? Est-ce que je me réconcilie ou est-ce que je ne me réconcilie pas ? Parce qu'ici, on va avoir accès à de nouvelles données, à de nouvelles informations également. Ou simplement, ici, parce qu'on a acquis de l'expérience, parce qu'on a appris de nos relations, de nos relations passées. Donc ici, peut-être que si, en discutant avec d'autres personnes, on a appris les motivations, on a de nouvelles informations. Donc oui, ici, on acquiert des nouvelles connaissances. Peut-être quelque chose qui a été caché, qui va vous être révélé également. Peut-être qu'ici, vous allez apprendre, peut-être que quelqu'un a des sentiments pour vous. Ma corps nourrit des sentiments pour vous. Vous allez apprendre que vous avez un admirateur ou une admiratrice secrète. C'est possible aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis, balance. En tout cas, ce que vous allez apprendre, ces connaissances, cette révélation, ce secret qui va être dévoilé, en tout cas ici, ça va vous permettre d'apporter du changement, de transformer votre vie, ça va vous permettre d'évoluer. Alors peut-être qu'ici, si vous apprenez que vous avez un admirateur ou une admiratrice secrète, forcément, vous avez le choix. Qu'est-ce que je fais ? Je donne suite à cette relation ou est-ce que je ne donne pas suite à cette possibilité de relation, en tout cas ? Donc ici, oui, je vais faire du changement. Peut-être qu'ici, non, cette personne-là ne m'intéresse pas, donc je vais lui dire. Ici, oui, il y a vraiment des nouvelles choses qui vont vous permettre d'évoluer, d'avancer dans votre vie amoureuse, de faire des choix, justement. Et ces choix que vous êtes en train de faire, cette nouvelle direction que vous êtes en train de choisir, va forcément apporter du changement, apporter une évolution, apporter une transformation. Donc, du coup, ça va peut-être aussi vous pousser à vous ouvrir à de nouvelles énergies également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis balance. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, on fait des choix, on prend des décisions. En toute connaissance de cause, on fait des choix par rapport aussi à ce qu'on a appris, par rapport à son expérience, par rapport à ses apprentissages également. On sait qu'ici, parce qu'il y a une révélation qui va être faite, on va découvrir, on va nous révéler un secret. Du coup, on va faire des choix. On va devoir faire des choix pour avancer, pour évoluer. Des choix qui nous correspondent, des choix qui vont nous permettre d'évaluer des personnes également, qui vont nous permettre d'aller peut-être vers de nouveaux horizons aussi. En tout cas, ici, oui, on fait des choix par rapport à soi, par rapport à ses connaissances, par rapport à ses apprentissages aussi. On fait des choix qui nous correspondent, qui nous conviennent, d'accord ? Écoutez, vous avez vraiment des jolies énergies, non, vous ne croyez pas ? Ici, on se réconcilie. Eh bien, oui, parce qu'on se réconcilie, du coup, ça va apporter du changement dans sa vie. Peut-être qu'ici, on avait recommencé sa vie de célibataire, là, on se réconcilie. Donc, on se retrouve de nouveau dans une relation de couple, dans une relation amoureuse. Parce qu'ici, on vous remet quelqu'un dans votre vie. Peut-être qu'il y a des retrouvailles amoureuses ou des retrouvailles amicales aussi. Peut-être que vous retrouverez un ami ou une amie avec qui il ne s'est jamais rien passé et allez savoir pourquoi. Maintenant, c'est le bon moment. On s'aperçoit que finalement, cette personne nous plaît bien. On a évolué un petit peu dans le même sens. On voit les choses de la même manière. Donc ici, on va peut-être en changer. On va peut-être tenter sa chance. Donc du coup, oui, on voit que notre relation évolue. Elle évolue d'amitié, en amour également. Donc ici, oui, on pardonne. On pardonne à des situations, on pardonne à des pensées, à des personnes également. On pardonne aussi à ses pensées. Donc du coup, oui, ça permet de changer de vie, ça permet de transformer sa vie et d'aller dans des énergies beaucoup plus positives également. Donc on choisit aussi peut-être d'oublier et en oubliant, peut-être en oubliant certaines choses, eh bien oui, forcément, on reprend sa liberté, on se libère, on retrouve son indépendance et on va vers le changement, vers un nouveau changement. On prend son envol, en fait. Vous voyez qu'on s'est périsonné pour vous, Ami Balance. En tout cas, c'est vraiment de très jolis messages. En tout cas, les choix que vous allez faire sont vraiment des choix qui vont vous permettre d'avancer, bien évidemment. Voilà, Ami Balance, j'espère que ça vous parlera. Je suis désolée, j'ai dû interrompre la vidéo. Donc j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous inspirera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. Donc, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous, ici, les Verseaux, quel est votre premier message ? S'apprivoiser, se connaître réciproquement pour s'offrir une liberté mutuelle en pleine confiance. Oui, il faut apprendre à se connaître, soit déjà d'abord dans un premier temps et après, quand on rencontre une personne, il faut qu'on apprenne à la connaître, il faut y aller étape par étape. C'est pour ça qu'il ne faut jamais précipiter les relations, il ne faut jamais brûler les étapes. Non, il faut qu'on apprenne à se connaître pour voir si on se correspond, pour s'apprivoiser également. Donc oui, pour avoir confiance l'un en l'autre également, pour justement souffrir cette liberté de se faire confiance et cette liberté d'être ensemble, de choisir d'être ensemble également. Donc, se connaître réciproquement pour s'offrir une liberté mutuelle en pleine confiance est une merveilleuse étape dans la construction d'un couple, n'est-ce pas ? Dans cette safe place, la jalousie n'a pas lieu d'être. Donc ici, plus on s'apprivoise, plus on apprend à se connaître, plus on voit quelles sont les qualités de l'autre, moins on sera jaloux et jalouse de lui ou d'elle ou justement si on a confiance dans cette personne-là, ben oui, ce n'est pas parce que vous allez parler à un homme ou vous allez parler à une femme que ça y est, on va être sur le qui-vive en se disant il ou elle va me tromper avec cette personne-là. Donc vous voyez comme ça peut-être raisonner pour vous. Donc oui, il faut s'apprivoiser, il faut apprendre à se connaître pour justement développer cette confiance, la confiance dans le couple. D'accord ? La confiance dans l'amitié également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de quoi ? On parle de se rapprocher, oui, de se rapprocher, d'apprendre à se connaître, de s'apprivoiser également. Donc oui, cette personne me plaît, donc je vais apprendre à me rapprocher, à connaître cette personne. C'est en apprenant à connaître la personne que vous verrez si cette personne-là, vous avez véritablement des liens possibles à nouer, si vous pouvez développer une relation amoureuse avec cette personne ou pas. Donc oui, quand ça peut résonner pour vous, amis versos. Mais oui, ici, on a envie, vous allez rencontrer, vous avez rencontré quelqu'un, il y a déjà quelqu'un dans votre vie envers qui vous avez envie véritablement de mieux connaître, de voir si vous êtes, si vous avez des, si vous êtes compatibles, si vous avez des points communs, en fait. Donc ici, oui, il y a une volonté d'avancer, une volonté d'avancer, justement, de se rapprocher de quelqu'un pour voir si on peut construire, vous avez envie de construire une nouvelle relation, vous avez envie de construire une relation solide avec des fondations, des fondations solides pour vraiment que cette relation dure. Justement, donc ici, je veux me rapprocher de cette personne-là, je veux l'apprendre à la connaître, je veux l'apprivoiser, je veux qu'il ou elle m'apprivoise, justement parce que je veux que cette relation dure, je n'ai pas envie. Si on a envie d'éphémère, on n'apprend pas, on se précipite, on fait des choses dans la précipitation et là, ce n'est pas le cas. Là ici, on veut prendre le temps de construire, on veut apprendre le temps de connaître la personne, justement, pour aller vers quelque chose de solide en tout cas. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis versos, c'est plutôt une belle énergie ici. Bon. Ici, on nous parle de réconciliation. Donc ici, ça peut être différentes manières de se réconcilier. On se réconcilie avec soi. Peut-être qu'ici, vous étiez en colère après vue parce que vous vous êtes dit je me suis encore fait avoir par cette relation. Non. Ne voyez pas les choses comme ça. On ne se fait pas avoir. On expérimente, on apprend. D'accord ? Donc ici, oui, on prend conscience qu'on a expérimenté, qu'on a appris, mais qu'on ne s'est pas fait avoir. Qu'on avait quelque chose à retirer de cette relation. Donc, on se réconcilie avec soi. Ici, on peut se réconcilier avec l'amour. Donc ici, oui, j'ai envie de nouveau de mourir à l'amour, à de belles énergies positives. C'est possible. Ici, je vais me réconcilier aussi. Peut-être que vous allez vous réconcilier avec un ex-partenaire, avec un ami également, avec une personne de votre famille. En tout cas, ici, il y a de la réconciliation dans l'air. Ici, vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis versos. Pardon. Ici, on se réconcilie, et ici, on a envie de se réconcilier aussi avec les rapports charnels. Donc ici, peut-être que certains, certains d'entre vous, vous allez, avant de vouloir vous ouvrir à une relation sérieuse, vous allez vouloir vous ouvrir à de nouvelles relations charnelles. Oui, est-ce que j'ai toujours envie de relations charnelles ? Ici, on va se réconcilier avec son corps, avec ses ressentis, avec sa sensualité. Donc, ça peut être ça aussi, je me réconcilie avec ces énergies-là. Peut-être qu'ici, en me réconciliant avec un ex aussi, cet ex partenaire va me redonner confiance aussi dans ma sensualité. Ça me permet aussi de me réconcilier avec mon côté charnel, avec ma sexualité également. Donc ici, oui, c'est pour reprendre confiance en soi. Ici, c'est pour se reconnecter à son corps également. Donc, on se réconcilie avec son corps, on se réconcilie avec ses ressentis, avec sa sensualité pour se sentir en harmonie également. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, ami verso. Donc, ici, on parle de quoi ? On parle de se rapprocher de quelqu'un parce qu'on a envie de se réconcilier. Alors, ici, on se rapproche d'une personne parce qu'on veut se réconcilier avec cette personne-là. On se rapproche de son ex partenaire, on veut se réconcilier avec son ex partenaire ou en tout cas, ici, on s'est peut-être disputé, on est peut-être en break avec son partenaire. ici, on veut se rapprocher, on veut se réconcilier, on prend conscience qu'on a envie d'être avec cette personne-là. Cette personne-là nous manque également. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, ami verso. En tout cas, il y a vraiment une belle énergie ici, l'énergie de réconciliation. Ici, on veut se rapprocher de quelqu'un aussi parce qu'on veut se réconcilier avec l'amour, parce qu'on a envie de renouer avec les sentiments amoureux. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler aussi. Ici, on nous parle de quoi ? On nous parle de, oui, de réaliser, de réaliser ici. Parce qu'ici, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez dire bon, ok, je n'ai pas forcément envie de m'impliquer, de m'investir dans une relation, mais je n'ai pas envie forcément d'être tout seul. Donc ici, peut-être que vous allez faire une proposition. Ok, on se voit, on va au cinéma, on est sex friends en fait. Ici, on fait des activités, certaines activités ensemble, on va manger au restaurant, on va au cinéma, et puis ensuite, on a des activités charnelles, d'accord ? Mais, on ne veut pas aller dans quelque chose de beaucoup plus amoureux. Ici, on ne parle pas de sentiments. Ici, on veut construire quelque chose, mais qui durera, ce que ça durera. Ça ne va pas durer forcément dans le temps, d'accord ? Donc ici, vous voyez, comme ça peut vous donner pour vous. Pour d'autres ici, ça peut être un deuxième message, bah oui, je construis une relation, j'ai envie de construire une relation, et j'ai envie que cette relation, cette relation soit aussi fondée sur le côté charnel. Il peut y avoir les deux messages en fait. Donc ici, pour certains, on va créer une relation mais qui sera fondée uniquement sur le charnel. Donc là, ça va être quelque chose qui ne durera pas. Et pour d'autres ici, d'abord, on veut construire, mais pas uniquement que le charnel prenne de l'importance. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, Ami Verso, parce que là, ici, il y a vraiment des... Il y en a pour les deux côtés. Donc vous voyez, si vous, vous avez envie de vous investir, bah oui, le côté charnel. Vous n'allez pas privilégier le côté charnel, mais vous savez que ça sera son importance. Pour d'autres ici, eh bien oui, on ne va pas vouloir s'investir, on va vouloir vivre une relation charnel qui durera, ce que ça durera en fait. Vous voyez qu'on s'aperçoit pour vous. Donc ici, oui, on veut se rapprocher, on veut se réconcilier, on veut plein de choses. Donc ici, oui, et ça va passer de toute façon par le fait de s'apprivoiser, de faire confiance. Parce que même si on est dans une relation charnel qui ne va pas durer, qui durera ce que ça durera, même si on veut se réconcilier avec une personne, se réconcilier avec l'amour, eh bien, il faut s'apprivoiser, il faut apprendre à faire confiance. Déjà, se faire confiance à soi, et ensuite, se faire confiance à l'autre. C'est comme ça que l'on pourra vivre ce que l'on a envie de vivre, en fait, et qu'on pourra attirer ce que l'on a envie d'attirer. Peut-être pour dans un premier temps, pour certains, vous allez dire, non, moi, je n'ai pas envie de m'investir, j'ai envie de plutôt attirer une relation charnelle qui durera ce qui durera. Ça va vous permettre de reprendre confiance dans votre sensualité, dans votre séduction également, mais en tout cas, ça va vous permettre aussi, de vous rapprocher de quelqu'un. Ça va vous permettre aussi de vouloir vous réconcilier avec l'amour et avec les énergies amoureuses. Voilà pour vous, amis versos, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Passez une belle semaine. Bye bye, les versos. Merci.